bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel à aujourd'hui un petit tutoriel pour vous présenter comment fonctionne le drag and drop avec unity alors j'ai ici quelques éléments j'utilise l'interface utilisateur on va voir comment construire ça ensemble ensuite j'ai trois slots et ici quelques items qui sont positionnés à l'intérieur d'un panel donc je vais pouvoir glisser déposer ces items à l'intérieur des slots et évidemment si l'objet n'est pas à l'intérieur d'un slot on peut voir qu'il revient à sa position initiale je vais pouvoir évidemment changer de slot comme je le désire voilà tout ça est un fonctionnement très simple qui est assez similaire à ce que vous connaissez quand vous utilisez un inventaire ou autre bah voilà comment on va fonctionner on va utiliser le drag and drop avec unity donc je vous propose de réaliser ça ensemble pas à pas et de vous expliquer comment ça fonctionne dans un nouveau projet alors nous voilà dans un nouveau projet vierge en 2d dans une équipe en 2d parce qu'évidemment le drag and drop va fonctionner avec l'user interface donc je n'ai pas fait le projet 3d c'est pas nécessaire et vous pouvez voir à l'écran que j'ai ici télécharger une à 7 qui s'appelle rpg inventory icon qui est déduction des icônes tout simplement d'inventaire qui sont disponibles gratuitement sur l'asset store comme vous pouvez voir qui sont ici distribué par rexar c'est gratuit donc vous pouvez aller les télécharger si vous voulez suivre ce tuto mais sinon vous pouvez très bien utiliser vos propres images du moment que ce soit compatible ya aucun souci alors la première chose qu'on va faire c'est utiliser ici une image et notamment un canvas alors vous savez qu'unity si je clique directement sur images va me créer le canvas qui est parfait donc je vais faire un double clic sur le canvas et on peut voir que l'image se met bien ici en bas à droite et je vais tout simplement prendre cette pomme dans un premier temps pour ici tout simplement utiliser une image de pomme donc je vais renommer ici cette image pour que ce soit beaucoup plus pratique on va l'appeler apple et d'ailleurs ce canvas va contenir nos items donc on va tout de suite l'appeler canvas items c'est une façon de faire à vous de voir mais moi je préfère séparer les choses comme ça alors maintenant que ça c'est fait on aura besoin évidemment d'inscrit donc on va créer un script c sharp qui va s'occuper du drague parce qu'évidemment cet objet en fait on va le déplacer donc je l'appelais drague tout simplement je vais l'affecter évidemment à tous les objets que je veux déplacer à la souris donc là en l'occurrence ici ma pomme donc maintenant on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer pour justement déplacer cette pomme mais pour ça on va devoir utiliser les événements et notamment le clic souris et le de ce qu'on appelle le drag and drop donc vous allez voir que en code c'est assez facile on va utiliser ce qu'on appelle des interfaces et on va utiliser l'event système donc on importe le namespace unity engine point events système pourquoi parce que maintenant j'ai accès à certaines interfaces alors que sans cet espace de nom je n'aurais pas assez axé pardon à ces interfaces alors pourquoi j'ai une erreur ici tout simplement parce que drague doit être un mot non j'ai pas d'erreur voilà tout va bien c'est parce que c'est un peu long chez moi alors comment va-t-on faire pour implémenter ces interfaces alors je vais tout simplement ici mettre une virgule et ça me permettra en fait d'utiliser des interfaces alors je vous explique pas à quoi servent et pourquoi utiliser une interface c'est quelque chose qui est présent dans mon cours complet sur le c-sharp ont créé des interfaces je vous explique comment ça fonctionne à quoi ça sert là vous aurez un bref aperçu parce qu'on va tu utilises certaines interfaces qui sont disponibles grâce au namespace event système donc les événements système mais c'est toujours important de savoir pourquoi c'est utile ou pas et notamment c-sharp parce que vous pouvez voir que en fait on ne peut pas utiliser de l'héritage multiple on dépend déjà du mono bio bio donc on pourrait pas utiliser une autre classe donc on utilise aussi en l'occurrence pour ça les interfaces mais c'est pas la seule raison je vous encourage à aller voir mon cours alors maintenant qu'elle interface on va utiliser on aura besoin de quelques-unes mais je vais vous en montrer une première pour vous bien vous faire comprendre comment ça fonctionne i pointer click handler donc tout simplement je vais mettre ça et là on peut voir que automatiquement c'est en rouge pourquoi parce que vous êtes obligés d'implémenter l'interface et tous ses membres pour que ça fonctionne et grâce au c-sharp ont fait affiché enfin visual studio pas aussi sharp et on va faire ici en fait tout simplement implémenter l'interface automatiquement et vous voyez que j'ai ici une interface enfin une méthode qui sait qui s'est généré toute seule qui s'appelle on pointer click et vous doutez bien que ici cette interface va nous permettre de récupérer au moment où on va cliquer avec la souris bien évidemment on aura besoin de plusieurs interfaces donc je vais mettre une autre virgule et je vais mettre ma seconde interface que j'aurais besoin donc s'appelle i begin drag handler donc là vous l'aurez compris bah c'est tout simplement pour quand je vais déplacer un objet au départ du déplacement de l'objet alors on sépare toujours par une virgule là je vais à la ligne mais pour que vous puissiez bien comprendre donc ensuite je vais avoir besoin de i end drag handler alors vous allez comprendre les implémentants de toute façon et la dernière idrag handler alors pour voir qu'elles sont toutes en défaut ce qui est tout à fait logique je n'ai pas implémenter donc action rapide implémenter l'interface et là on peut voir que j'ai on begin drag donc encore une fois le nom est assez expliqué quand vous explicite pardon quand vous déplacez un objet c'est ici que ça va tout simplement que cette portion de code va s'exécuter i end drag handler comme son nom l'indique bah ça va être la même chose mais là tout simplement end drag et ici on fait l'action rapide et là on peut voir que c'est on drag donc en fait c'est au moment où vous allez faire alors pour que vous compreniez bien parce que effectivement c'est pas forcément simple à comprendre on va faire ici un simple des bugs point log et on va tout simplement je vais le copier plusieurs fois en fait on va utiliser la console pour voir comment tout ça fonctionne donc je vais exécuter le des bugs point log à chaque événement est évidemment à l'intérieur je vais simplement y coller le fait le nom de la méthode correspondante ici le on drag ici le on and drag ici le on pointer clic voilà j'enregistre je retourne dans unity on va exécuter tout de suite donc j'ai bien voilà il est bien implémenté mon script je lance la scène on va pouvoir observer ici si je mets la console que lorsque je clique gauche sur la souris j'ai bien on pointer clic qui se déclenche voyez si je clique plusieurs fois tac j'ai à chaque fois six implémentation ensuite on va pouvoir que si je clique mais que je ne lâche pas le bouton ensuite alors attendez là je les lâcher par erreur voilà on peut voir que là en fait dès que je vais déplacer donc j'ai bien on bring in drag et à chaque fois que je le déplace le ma souris et que je ne relâche pas le bouton pour voir que l'événement de doigts s'incrémente et dès que je le lâche on a bien un événement on and drag je vous remontre ça très rapidement je clique je déplace alors attention là j'ai hop voilà je déplace et on peut voir qu'on a bien le on begin drag donc à partir du moment où j'ai enfoncé le bouton alors là je lâche à chaque fois je sais pas pourquoi j'ai ici déclenche à chaque fois mais c'est pas grave mais vous pouvez voir que dès que je vais tout simplement enfoncer mon bouton de souris voyez là je l'ai enfoncé je commence à déplacer à l'extérieur d'objet j'ai bien on begin drag et ensuite j'ai bien on drag et quand je lâche voilà vous avez compris le one and drag donc voyez les événements de l'interface va être très intéressant et obligatoire pour justement déplacer cet objet à la souris donc ça maintenant vous savez les utiliser maintenant on va vouloir déplacer notre item quand on est ici dans l'événement en drag pour ce faire on doit déplacer un item qui est un qui est une image donc un élément de lui on va être obligé d'utiliser la propriété rex transform donc pour ça je vais utiliser une variable de type règles transforme que je vais appeler rect transforme en minuscules évidemment on va avoir besoin d'une méthode pour l'affecter donc là je vais faire classique on va le faire à le week et à le week on va dire que rect transforme alors il faut prendre le bon qui est celui ci voilà est égal à get component du rect transforme qui se trouve sur mon objet tout simplement là dessus il n'y a pas trop de surprise c'est un fonctionnement classique dans unity donc maintenant ici dans l'événement en drag je vais pouvoir manipuler son rect transforme qu'est ce que je vais faire donc j'ai tout simplement le redéfinir je vais utiliser ma variable que je viens de créer donc rect transforme et je vais dire que la position encore alors en corée de position en fait c'est le point de pivot ce qui va nous permettre de déplacer tout simplement tout ça qui reçoit normalement on peut voir qu'elle est en lecture et en écriture qui renvoie un vecteur 2 donc on va utiliser ça et on va faire un plus égal pour additionner à lui même et là on va utiliser ce qu'on peut voir au dessus les vannes data qui en argument donc on va mettre even data et on va aller chercher tout simplement le delta alors le delta c'est tout simplement le vecteur qui est fourni par l'emplacement 2d lorsque l'utilisateur déplace le pointeur en fait qui est mis à jour à chaque image donc en fait on va venir ajouter le vecteur de déplacement tout simplement de notre souris donc si on teste ça on devrait avoir le résultat escompté on va tout de suite tester ça dans unity après enregistrement voilà on lance notre scène et là si je clique sur la souris et que je déplace mon objet on peut voir que ça fonctionne mais ça fonctionne pas tellement pourquoi j'ai un décalage alors c'est très simple pouvoir que mon canva système ici il est en scale with screen size c'est à dire que par défaut normalement vous êtes en constante constante pixel size pouvez voir que là du coup moi j'utilise souvent celui là et vous aussi je suppose c'est pour avoir en fait la même taille d'image en fonction de la résolution ici va avoir une taille constante alors on peut voir que si je le mets en taille constante je vais pas avoir le maindre souci mais vous allez comprendre pourquoi regardez là ça fonctionne très bien pourquoi parce que j'ai ici un scale qui grise et d'ailleurs qui du coup est de 1 parce que c'est logique il garde sa taille par contre si je le mets en scale with screen size en fonction de la résolution de mon écran on peut voir que là j'ai un scale de 1,4 et évidemment regardez si je change de fruit aspect je pars par exemple à full hd on peut voir que j'ai 2,4 donc en fait du coup c'est faussé en fait mon déplacement je vais remettre en free aspect mais là on peut voir que j'ai un scale fait on peut appeler ça le scale factor vous pouvez voir que du coup voyez ça fonctionne pas on va me dire comment on va faire mais c'est très simple on va tout simplement ici rajouter au niveau de notre calcul on va tout simplement tenir compte justement du canvas et de son son scale factor alors pour ça il faut évidemment récupérer le canvas donc de la même manière qu'on vient de le faire on crée une variable canvas qu'on va appeler canvas en minuscule au démarrage on va aller l'affecter donc canvas on va dire que c'est égal à get component et là attention on va les prendre dans in parent pourquoi je vais vous montrer tout de suite mais évidemment on prend le canvas si on retourne dans unity je suis bien ici dans mon canvas parent vous voyez je vais aller chercher je suis dans mon item apple je vais dans le parent qui est automatiquement canvas item et je récupère tout simplement le canvas et et donc va regarder maintenant on va tout simplement utiliser ici la propriété on va diviser tout simplement par le canvas point scale factor voilà ce qui va nous permettre d'avoir un déplacement correct même en utilisant le scale risk in size regardez ce qui se passe hop c'est parti et là je déplace ma pomme dans l'écran sans aucun souci on peut voir que je peux la déplacer sans aucun problème donc vous voyez que c'est assez simple à utiliser à ce niveau là alors ensuite on peut améliorer les choses par exemple ici on pourrait aussi tout simplement quand on le déplace rendre un peu transparent notre pomme parce que l'item en général doit être un peu plus transparent donc pour ça ce qu'on va faire on va ajouter ici un component un component un component qui s'appelle le canvas group il me semble c'est ça et on peut voir qu'on a ici une couche alpha regardez je peux jouer avec la couche alpha donc ce qu'on va faire on va utiliser en fait cette ce composant de l'item alors faudra savoir que en fait il sera obligatoire de le mettre dessus donc attention si vous utilisez même cru pour les autres items n'oubliez pas qu'il faudra ajouter tout simplement ce composant est d'ailleurs ce qu'on peut faire c'est ici faire un requirement c'est à dire que si vous faites ça ici requiem un component composant requis on ouvre la parenthèse on met un type off on ouvre la parenthèse de nouveau et on met le nom en fait le canvas group voilà ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez mettre tout simplement ce script sur un objet automatiquement le canvas group sera ajouté ce qui peut être intéressant vous faire gagner du temps donc bien évidemment maintenant on va avoir besoin du canvas group de nouveau donc on va faire un canvas group pour le type de variable et on va se calquer sur le même principe minuscule canvas group voilà et évidemment ici qu'est ce qu'on fait on fait canvas group minuscule est égal à get component canvas group voilà alors maintenant ça me permettra de jouer avec la propriété alpha et donc d'utiliser les autres on begin drag par exemple ici je vais tout simplement lui dire que canvas group minuscule que je me trompe pas on va aller chercher tout simplement sa propriété alpha et on va lui dire qu'elle est de 0 3 flotte l'alpha va de 0 à 1 donc voilà on aura une transparence de 0 3 flotte ensuite on va au niveau du on drag on ne touche rien par contre au niveau du n drag on va remettre tout simplement le canvas ici à 1 le canvas group alpha ici à 1 une flotte tout simplement ce qui est la taille d'origine normalement qu'on enregistre on teste et on devrait avoir maintenant ce petit effet de transparence au moment où on déplace l'objet et quand on le relâche vous pouvez voir que ça fonctionne très bien alors j'ai peut-être un peu exagéré là au niveau du 0 3 mais c'était pour bien vous montrer comment tout ça fonctionne voilà alors maintenant on va s'occuper de nos items donc on va faire comme dans la démonstration la première chose que je vais faire c'est utiliser ici un hui panel donc le panel il est là je vais évidemment aller ici au niveau de mon canvas et je vais le redimensionner alors je vais dans l'onglet scène est évidemment on va le redimensionner voilà une taille un peu plus c'est le panel que je dois prendre voici et je vais pas y arriver les petites boules voilà donc je vais le redimensionner à quelque chose d'un peu plus je reviendrai dessus s'il faut on va mettre ici nos objets c'est un peu large mais c'est pas grave et attention regardez si maintenant je lance le même code regardez il est derrière le panel donc je ne peux plus cliquer dessus parce qu'en fait le script est appliqué à l'apple et l'apple pouvez voir qu'elle est derrière donc attention placez bien le panel devant ou d'ailleurs vous pouvez voir que du coup mon objet il est plus en sur brillance il est bien devant le panel et là je peux le bouger sans aucun souci donc voilà comment ça va fonctionner alors ensuite ce qu'on va faire on va mettre quelques objets donc je vais les dupliquer du dupliquer ici le premier en faisant un ctrl d je vais le positionner ici je vais le dupliquer ici voilà on va en mettre un troisième et ici un quatrième voilà donc c'est pas très bien proportionné donc je vais modifier mon panel au niveau de sa taille évidemment là c'est du voilà hop on va faire ça et on va essayer de le positionner correctement on va dire que là c'est pas mal et je vais tout prendre ses objets et je vais les mettre à peu près ici comme dans la présentation donc là ça va être assez simple parce que j'ai en fait j'ai copié mes objets donc j'ai tout ce qu'il faut alors là en deuxième par exemple je vais mettre ici la hache qui est une axe donc je le renomme tout simplement axe pour faire les choses proprement ensuite sur celui ci on va pouvoir mettre par exemple on choisit ce qu'on veut un mois ici je vais mettre par exemple ici l'armure on va différer un petit peu de ce qu'on vous avez vu et on va l'appeler donc armor et pour terminer le dernier bas c'est au choix on peut choisir la botte par exemple ou le livre je prends de la botte voilà boots voilà et on va le renommer en boots et maintenant il nous reste juste à tester pour vérifier que notre drag and drop fonctionne bien étant donné que j'ai copié l'objet j'ai exactement les mêmes choses dedans donc on peut voir que ça fonctionne voilà il n'y a aucun souci je peux tous les déplacer et bas s'en est fini pour cette première partie parce que oui cette vidéo est déjà assez longue et on s'est occupé ici du drague dans la prochaine dans le prochain dans le prochain la prochaine partie le prochain épisode je vous propose de s'occuper du drop justement pour pouvoir déplacer ces items directement dans les slots et aussi de les faire retourner à leur position initiale vous allez voir que c'est pas très compliqué quand on n'est pas dans un slot tout simplement donc j'espère que cette première partie de la vidéo va vous plaire parce que c'est quelque chose qui m'avait été demandé plusieurs fois concernant les inventaires évidemment ici je fais pas l'inventaire mais en tout cas vous avez le système pour voir comment on peut déjà utiliser le drague et ensuite le drop dans cette deuxième partie qui va arriver très rapidement mercredi prochain vous avez pu voir qu'aujourd'hui à partir de maintenant j'essaye de faire une vidéo par semaine tous les mercredis donc voilà n'hésitez pas à m'encourager mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel